Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample Aujourd'hui on va regarder un reportage C'est une interview de Maeda Naoki Ou Naoki tout court comme il aime qu'on l'appelle Qui est le compositeur de plus d'une centaine de chansons Pour DDR, Beatmania Et les autres jeux musicaux de Konami Et qui est aussi le producteur de DDR Il était venu à Japan Expo présenter les derniers épisodes De la gamme Bimani De passage pour la première fois en France Pour présenter les derniers jeux de la gamme Bimani Maeda Naoki Ou Naoki comme il l'aime qu'on l'appelle Est à la fois producteur de la majorité des jeux musicaux de Konami Mais aussi le compositeur de presque 200 chansons Musique 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 C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu comme ça. 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 La gamme Bimani, dont le nom est tiré du jeu Beatmania, regroupe les jeux de musique et de rythme de Konami, comme Guitar Freaks ou Dance Dance Revolution par exemple. Le gameplay de ces jeux découle des morceaux présentés et surtout de leur rythme. Il est donc évident que le travail de composition est unique à ce type de jeu. As-tu que j'ai créé des jeux d'application ? J'ai créé des jeux d'application en bas, et j'ai créé des jeux d'application en bas. Vous connaissez-vous ? Vous connaissez-vous ? On a créé des jeux d'application en bas. J'ai créé des jeux d'application en bas. On a créé des jeux d'application à jouer des facteurs. On a créé des jeux d'application sur les jeux vidéo. Donc, c'est possible pour faire du jeu d'application en bas. Tu as un peu de contenu dans le jeu d'application. Je pense que c'est un peu comme ça. C'est une question qui concerne la musique et la culture du jeu. Donc, il n'y a pas de quoi dire, l'on est quasiment pas un jeu. L'on est une seule chose, l'on est vraiment plutôt inquiétante. Et ces deux autres éléments, personnes qui ne sont pas de chose à venir de la musique, comme je pense que Konami, je pense que les jeux du jeu de l'on est pensée. LIT, STIP! STIP! Bien sûr, Naoki était venu en tant que producteur afin de présenter le nouveau DDR sur PlayStation 3 et Xbox 360 qui, grande innovation, proposera désormais 8 directions. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est avant tout compositeur d'un nombre pharaonique de morceaux sous pratiquement une centaine de pseudos différents choisis selon l'humeur du moment. D'autre part, chaque nouvel épisode de DDR ou de Beatmania comporte son lot de défis envoyés aux joueurs avec certaines chansons impossibles à jouer au premier abord. C'est parti. Je pense que ça n'a pas été C'est quoi ? Je pense que ce qui est en train de voir le Dance Revolution, c'est un bon sens. C'est difficile, mais je pense que le Dance Revolution a plus de 200 programmes. Mais c'est difficile de choisir les deux programmes. C'est très difficile, mais c'est vrai. Mais ce qui est un album très très important, c'est Paranoïa. C'est ce album qui est le album de Dance Dance Revolution. Si ce album n'est pas, il n'y a pas de ce album. C'est ce album de Paranoïa, c'est un album très important. Il s'agissait de la première venue en France de Naoki, qui était visiblement très emballée par l'engoubon des joueurs pour un genre qui reste cantonné à un public très restreint en Europe. Bonjour à tous. Je suis le producer Naoki Maeda de Dance Dance Revolution. Je suis le premier à la France. J'espère que le reportage vous a plu. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501